Salut à tous, c'est Bilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis encore avec mon aboune Exim, donc salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto pour comment s'améliorer dans FIFA 13. C'est un tuto spécial en fait qui va aider pas mal de gens. Et en fait, ça va être simple, on va démarrer le match d'abord et puis on va commencer. Donc Exim, c'est l'abonné avec qui j'ai fait le match abonné ce matin et qui joue très bien, c'est le cas de le dire. Mais ce tuto il va quand même l'aider lui aussi. Et je ferai aussi un tuto geste technique et couvrant. Et puis voilà, et même un tuto célébration qui est assez original, parce que les célébrations, il y a pas mal de gens qui me demandent comment je les fais. Donc là je commence le match contre le Barça. Ce que je vais faire, c'est partage d'écran peut-être sur Skype, comme ça il verra ce que je fais, voilà. Voilà, donc normalement là tu vois mon écran d'ordi, voilà. Bon mon logiciel est le gâteau, là la partie gauche de l'écran il affiche pas mon écran de Play, parce que c'est un gros bug, je sais pas pourquoi. Il affiche rien en gros, il affiche un écran noir. Mais bon c'est pas grave. Donc j'espère que tu vas bien toi ? Ouais et... Ça va, ça va. Donc cette vidéo elle va être simple. Dans un premier temps je vais vous parler de l'adaptation dans le jeu. Comment s'adapter au style de jeu de l'adversaire ? Ou comment dominer un match par exemple ? Enfin, par exemple, comment dominer un match si vous arrivez pas à toucher le ballon et tout ça. Je vais vous donner les clés en fait d'un bon match sur FIFA et de gagner un peu de niveau. Donc on va commencer tout de suite. Alors comment, putain j'ai oublié ce que je voulais dire. Comment s'adapter au style de jeu de l'adversaire ? Déjà c'est très simple. Faut déjà... L'observer pendant une petite partie. Et puis quand vous avez l'idée de ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire... Faut pas voir ses mouvements en fait. Voilà. Alors que là je me prends un but. Et euh... Donc faut prévoir... Faut pas même pas ton écran. Ouais je sais c'est normal. En fait faut... Quand vous voyez au bout de 10 minutes ce qu'il fait, sa manière de jouer, ses déplacements et tout ça. A partir d'un moment, normalement vous savez ce qu'il va faire. Donc là j'ai pas du tout géré Sardurama s'il a pas mis son pied. Et donc voilà. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil c'est... Comment avoir une domination si on se fait... Si on se fait dominer ? En fait comment bien garder le ballon ? Bah c'est très simple hein. Il suffit d'avoir des joueurs avec une bonne maestrisse technique. Déjà il faut que vous ayez une bonne vision du jeu. Vous même pas les joueurs. Pour voir déjà les appels de balles qui se font. Les potentiels bons joueurs pour un... Donc en gros il faut pas prendre... On voit pas tout le monde pour faire des... Et donc je continue. Alors la caméra aussi influe beaucoup sur votre manière de jouer. Parce qu'il y a des fois des trompe-l'œil en fait. Pour vos défenseurs. Parce que des fois vous allez mettre le pied. Mais vous allez totalement être perdu par rapport à la caméra. Et du coup ça ça change. Ça influe beaucoup sur... Sur le match tout simplement. Et donc il y a une caméra que je vous conseille. Si vous voulez jouer beaucoup en L1 triangle. Si vous avez des attaquants rapides. Je vous conseille tout simplement la caméra coop. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je mets pause. Vous allez dans paramètres. Paramètres de jeu. Caméra. Et donc vous mettez coop. Donc caméra joueur solo. Caméra multijoueur. Ensuite vous avez par défaut comme ça. Vous mettez personnaliser ensuite. Vous mettez hauteur de la caméra. Vous la mettez à 20. Et le zoom de la caméra à 0. Ça ferait une caméra très très bonne. Pour regarder les appels de balle. Et avoir une bonne vision du jeu. Donc là vous voyez. Il y a beaucoup d'appels qui se font. Avec cette caméra. Je peux bien les voir. Tandis que peut-être une caméra virage. Moi j'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que... Je sais pas. J'aime pas les déplacements des joueurs. J'arrive pas à me déplacer tout simplement. Mais ça c'est selon vos goûts. Donc Xim lui va jouer. Enfin joue en mode télé. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc moi c'est une caméra que je te conseille. Celle que je t'ai montrée. J'ai essayé d'ailleurs sur son match. Donc voilà. Non sur un match. Et l'égalisation. Et donc voilà j'égalise. Mes outosiles. Bon. Je continue. Les caméras influent beaucoup sur le style de jeu. Donc c'est ce que vous devez retenir. Donc essayez la caméra que je viens de vous montrer. Donc la COP. Avec la hauteur de la caméra 0.20. Et le zoom de la caméra 0. Donc ça c'est une caméra que je pense utiliser quand je démarrerai la compétition tout simplement. Mais sinon je voulais aussi... Comment dominer un match ? Enfin comment baisser la domination si vous faites dominer ? Ou comment tout simplement dominer dès le début du match ? Bah c'est simple. IRL la domination de l'Espagne sur les matchs. Bah ils font quoi ? Des passes. Des passes. Des passes. Des passes. Bah le truc ça va être de faire énormément de passes. Tout en faisant des appels de balles. Donc les appels de balles ils se font par L1. Putain j'ai bugué. Ils se font par L1 quand vous faites une passe. Et du coup le joueur il va automatiquement démarrer en profondeur. Et ce qui va permettre... Et de... Merde. Putain. C'est un but de chance là. Il n'y avait pas de goal. Donc ça va permettre en fait que le joueur démarre automatiquement en profondeur. Du coup ça vous apporte beaucoup de solutions offensives. Mais si vous faites cet appel en profondeur avec un défenseur. Bah ça va... Ça va laisser beaucoup de plaies derrière. Du coup vous allez être beaucoup moins aptes à défendre. Sinon. Il y a aussi les contributions des joueurs. Les contributions. Donc quand vous voyez l'affiche du joueur. Il y a la contribution offensive, défensive ou moyenne. Enfin offensive forte. Offensive forte, moyenne ou basse. Et contribution défensive forte, moyenne ou basse. Bah je vous conseille de prendre des défenseurs avec une contribution offensive basse. Et une contribution défensive forte. Ça vous permettra d'avoir des défenseurs bien bien... Présents sur le terrain. Voilà. Donc comme il a dit X. Et pour les milieux de terrain. Je vous conseille des milieux de terrain à peu près 3 poumons. Je ne sais pas si vous jouez Ultimate Team vous derrière votre écran. Mais je vous conseille des joueurs style Ramirez qui courent très vite et qui a une bonne endurance. Je vous conseille aussi des joueurs comme Luka Modric qui a une bonne maîtrise technique comme il est défensif. Du coup ça permettra... Ça permettra au milieu d'avoir des solutions offensives et défensives à la fois. Sans tout autant fatiguer vos joueurs. Donc voilà. Et pour les attaquants je vous conseille... Oh putain il a failli marquer. Je vous conseille un attaquant à une contribution offensive forte. Et une contribution défensive moyenne pour qu'il participe au pressing offensif. Et pour qu'il vienne chercher les ballons un peu défensivement. Donc un attaquant tel un Karim Benzema pourquoi pas avec un peu plus de vitesse et la technique qu'il faut. Donc ça c'est un truc que je vous conseille. Et des joueurs sur le côté qui ont une bonne contribution défensive et une contribution offensive moyenne. Pour qu'ils apportent leur soutien en défense et leur vitesse. Donc voilà. Et là j'allais marquer un très beau but en une touche de balle. Dommage que Xim ne l'ait pas vu mais il le verra pendant la vidéo. C'était très beau le petit L en triangle. La remise de Ronaldo de la tête en pleine surface. Et la frappe de Benzema enchaînée qui passe à côté. Benzema qui fait n'importe quoi sur son contrôle. Là le mec il temporise un peu. Il nous fait des crochets assez bizarres. Et le mec il va temporiser en gros. Il va essayer de garder le ballon pour ne pas se prendre de but. Parce qu'il a vu que je commence à être dangereux. Sinon. Dans les commentaires on m'a dit beaucoup. On m'a dit que je parlais beaucoup. Mais il ne m'a pas Xim. Et ben. Surtout très très vite. Ah ouais. Ben je sais pas. Chacun a sa façon de parler. J'aimerais pas trop un mec qui parle comme ça. Bonjour je m'appelle Jean-Michel. Et on se retrouve pour une vidéo. Bref. J'aimerais pas quelqu'un qui fasse des vidéos comme ça. Je pense pas qu'il aurait beaucoup d'abonnés. Mais bon. Ouais voilà. Je vais essayer de faire un peu de blanc dans cette vidéo. Et peut-être laisser Xim parler aussi. Comme ça ça fera interagir l'abonné. Donc je te laisse parler. Bah en fait. Une équipe avec laquelle on. Je le sens bien. Voilà. Avec un bon dispositif. On a un niveau tout à fait correct. Savoir faire des dribs. Si on sait pas faire de dribs. On est mort. Faut avoir un certain feeling. En fait. Faut avoir un minimum de technique. De capacité. Savoir au minimum faire. C'est comme là je viens de faire. Un petit scoop turn. Voilà. Donc Xim l'a bien résumé. Donc merci à toi. Et. Donc faut avoir un certain feeling. Avec les équipes et les joueurs. Donc comme il a dit. Les fins de frappe et les placements de jambes. C'est primordial. C'est la base. Vous avez pu le voir avec des joueurs 3 et autres. Ce que j'arrive à faire. Et là avec un joueur 5 et autres. Qui est Cristiano Ronaldo. J'arrive pas trop à dribler. Parce qu'il a Daniel Alves. Donc c'est assez difficile de bouger ce joueur. Qui est un joueur énorme. Donc faut aussi tenter les longs shots. Comme là. Mais dommage que Cristiano. Il frappait du gauche. Ça aurait pu rentrer. Faut aussi tenter beaucoup de longs shots. Comme je vous le disais. Donc les longs shots. Voilà. Beaucoup les changements d'ail. Les changements d'ail. Excusez-moi. Les frappes de loin. Et puis. Des passes courtes. Sinon. Si vous voyez que le joueur va très très vite au pressing. Faites beaucoup de passes courtes. Pas des grosses passes aléatoires. Si je puis dire. Des petites passes courtes comme ça. Bon. Là c'est pas du tout le bon exemple. Là j'ai même pas fait exprès de dégager là. Des passes courtes. Des joueurs à peu près. Voilà. Une touche de balle aussi. Mais c'est pas très recommandé. Parce que sinon. Le ballon va partir loin. Et la qualité de la passe elle va pas être optimale. De touche maximum on va dire. Voilà. Comme là un petit contrôle. Une passe. Contrôle. Il faut surtout pas hésiter à tenter. Même si on est pas d'un bon angle. Ça peut. Si on met une bonne frappe. Bah. Ça peut rentrer. Puisque je vois surtout en ligne. Des joueurs qui essayent d'aller. Juste devant le gardien. Et de. Mettre sur une frappe en puissance. Mais ça. Ça marche une fois sur dix. C'est ça qui va. C'est vrai. Alors que si on voit qu'il y a trop de défenseurs autour de nous. Soit on revient en arrière. Soit on a. Soit on a un joueur qui peut venir me soutenir. Ou soit on essaye. On tente la frappe. C'est vrai. Voilà. Donc. Merci à toi Xim. Et donc. Je continue. Alors. Je vous ferai un tuto geste technique. Donc évidemment. Vous voyez que j'ai un bon feeling. Je maîtrise beaucoup de geste technique. Donc. Voilà. L'élastique au shop. C'est bien passé. C'est bien passé. La frappe de Ronaldo. Dommage. Là il se fait un peu bousculer dans la surface. Dommage. Donc. Ouais. Ce tuto c'est assez vaste. Il y a énormément de sujets à aborder. Et puis j'ai essayé de vous aborder les sujets les plus aptes à vous améliorer. L'arrêt. Oh putain. J'ai pas de chance. Il y a rien qui rentre là. Donc j'ai essayé d'aborder avec vous les sujets. Putain. Les sujets. Les meilleurs sujets. Les plus abordables. Les meilleurs sujets. A partager avec vous. Et avec Xim. Donc voilà. Donc. Faut. Faut. Comme vous avez pu le voir. C'est ma deuxième vidéo avec Xim. Qui est un abonné quand même. Qui est quand même un abonné. Mais. Qui est un abonné très sympa. Et. Donc je lui dis merci déjà de s'être abonné à ma chaîne. Puis il est très sympa. Donc. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Puisqu'il fait un tuto. Donc si tu es là. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Xim. Donc. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Ou peut-être même en annotation qui apparaîtra maintenant. Donc voilà. Là il nous fait plein de changements. Enfin. Il nous fait plein de pauses. Pardon. Donc là j'ai rentré. Pépé. Popopopopopop. Ah oui. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un changement que j'ai jamais tenté. Mais bon. Ça pourrait peut-être le faire. Voilà. Kaka en milieu défensif. J'ai fait. Ça c'est faux ça. J'ai fait passer Modric en MOC. Et j'ai fait sortir Ozil. Kaka c'est un. MOC. Qui va. Qui a tendance à aller. Oui. Bah là en fait je perds. Du coup. Là c'est juste le coaching. Le coaching en fait. J'ai fait passer Cristiano Ronaldo en pointe. Et j'ai rentré Caléron à la place de Benzema. Donc là je joue vraiment la gagne. Parce que là je perds 2-1. On est à la 66ème minute. Donc là. Vous voyez. N'hésitez pas à faire des changements. Qui peuvent vous mettre en danger. Mais comme en défense. Je gère assez bien. Donc je vais pas. Vous se mettre en ultra offensif. Ouais voilà. Ça je le fais pas. Je vais. Ouais voilà. Moi je vais passer en ultra offensif. Je vais essayer d'écouter Xym. Qui va peut-être nous donner un bon conseil. Attention la frappe. Oh non le but PES. Parce qu'en ultra offensif. En ultra offensif. Là je perds 3-1. Là je me suis pris un but PES. Je suis vraiment dégoûté. Je n'arrive pas à jouer en ce moment. J'ai la manette cassée. C'est vraiment. C'est vraiment difficile. Et là Kaka qui vient de défendre. Tant bien que mal. Donc voilà. Le tuto pour l'instant. La partie tuto elle est finie. Et là. Oh l'enroulé qui passe au dessus. Là faut vraiment que. 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 Que je me mette en mode beast quoi. Faut y aller. On y va tout de suite avec Jimaria. Xabi Alonso. Avec Modric. 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 Putain. Mais je vais faire le crochet. Merde. Oh là là. Je me mets à rager. C'est vraiment difficile. Difficile à. A vivre. De perdre comme ça en vidéo. Oh la passe un peu changeuse. Ronaldo. Mais non le contre. Putain. La frappe. Ah dommage. Si je vais tenter. Il faut plutôt se mettre en offensif d'abord. Ultra offensif c'est abusé. Oh la la. Il faut se mettre plutôt en offensif. Là en ultra offensif. J'ai beaucoup de joueurs. Mais lui il s'est mis en ultra défensif. Ça se voit. Il a 7 joueurs dans sa surface. Et là il a plus aucun joueur dans ma moitié de terrain. Ah bah il veut jouer là. Il veut se gagner. Ronaldo. Non il l'a mis à côté. Putain. C'est pas possible. Ah si tu verrais cette action. Sérieux. Je pense que tu m'aurais étranglé. Parce que là il l'a mis à côté. Ronaldo. C'est bon. Je pense que c'est joué. On est à la 83ème minute. Toujours 3-1 pour lui. Et là je pense qu'il va temporiser. Voilà. Vous voyez la communauté FIFA. Sérieux. Regardez. Il est en train de courir dans sa surface. Et il ne veut rien faire. Là il dégage. Et le but. J'ai marqué. Voilà. Je reviens. 86ème minute. Christiano Ronaldo. Qui laisse passer le ballon entre ses jambes. Ah non même pas. Il passe 2 défenseurs avec un scoop de turn. Il enchaîne. C'est trop offensif. C'est plus facile. Ah là le coach exime là. Qui nous fait du bien. Et là Jimaria qui va peut-être intercepter. C'est bon là Sean Fire. Là c'est bon Sean Fire. Je vais vraiment essayer de marquer. Sur la prochaine action. C'est à dire maintenant. Avec Jimaria. Jimaria. La fin de frappe. Il revient sur Caléron. Caléron pour Christiano Ronaldo. Et ma play qui lâche. Et ma play qui lâche. La connexion qu'a lâché. Je sais pas si tu vois l'image fixe. Ah non toi tu peux pas voir. Ma play elle a fait comme tout à l'heure dans notre match. Je sais pas. Je joue à domicile. Putain ma co-t'a lâché. Ok. Bon c'est pas grave. Bon ben c'est la fin de cette vidéo tuto. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert qui me fait plaisir. Et qui m'encourage à continuer. Et donc Xim va vous saluer. Ciao à tous. C'était...